Tates, mamas, streben, ser kinder, oistu, geben, weil das ist die größte Freie bei Sey. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de Yiddish Heint, le Yiddish au présent, l'émission de Culture Yiddish produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, Gilles Rosier au micro aujourd'hui et à la réalisation, Daniel. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Nadia Deand-Rothschild. Nadia, bonsoir. Bonsoir. Nadia Deand-Rothschild, vous avez plein de cordes à votre arc. Vous êtes dans le domaine du Yiddish, vous êtes enseignante, vous êtes traductrice, vous avez co-rédigé une méthode de langue et on vous entend même dans la méthode d'assimile Yiddish, non ? Ah non, on ne m'entend pas. Ah non, mais vous l'avez co-rédigée. Je l'ai co-rédigée avec Annick Prim Margulis, mais les voix ne sont pas la mienne. Moi, je faisais le contrôle. Et avant cela, vous aviez co-rédigé avec Yitzchok Niborski la première méthode de Yiddish en France. Oui, on peut dire comme ça. Voilà, mais ce n'était pas un livre, c'était encore du temps des polycopiés, voilà. Oui, mais l'essentiel, c'est contenu. C'est le fruit de notre expérience pédagogique, voilà. Voilà, c'est ça. En tout cas, je me souviens que moi, j'ai beaucoup utilisé votre livre, tout d'abord comme étudiant et ensuite comme enseignant. Donc, je vous en suis très reconnaissant. Je disais que vous étiez enseignante. Vous enseignez où à l'heure actuelle ? À la maison de la culture Yiddish. Et vous allez enseigner cet été à l'université d'été de langue et de littérature Yiddish ? Non, je l'ai fait l'année dernière à Paris, mais je n'irai pas à Berlin l'été prochain. Parce que c'est le sujet principal de notre émission aujourd'hui, de parler de la future université d'été de langue et de littérature Yiddish qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août, donc cet été. Mais donc, votre expérience d'enseignante en université d'été, est-ce que c'est différent d'enseigner toute l'année, par exemple ? Oui, peut-être à cause... D'abord, c'est une université intensive. En trois semaines, on fait presque le programme d'un an où les gens sont plus pris par leur vie quotidienne, leur travail, leurs enfants, etc. Alors que là, pendant trois semaines, ils en veulent, ils en veulent beaucoup. Et donc, les enseignants doivent aussi en donner beaucoup. Donc, en gros, pour dire quel est l'emploi du temps d'un étudiant toute la journée, ça se décompose comment ? Eh bien, il faut d'abord être presque levé tôt, car les cours à Berlin vont commencer, je crois, à 9h15. Berlin étant une ville assez étendue, ça dépend d'où les gens arrivent. Ils auront trois heures de cours, avec juste une petite pause pour boire un café d'une demi-heure entre deux cours. L'après-midi, ils ont droit à des ateliers divers et variés, dont nous reparlerons sûrement plus tard. Absolument. Si ça ne suffit pas, les jours où il n'y a pas de cours, tout ça, il y a des excursions prévues quand même dans Berlin ou autour de Berlin. Et il y a des Shabbatitions, c'est-à-dire le vendredi soir, un repas shabbatique, des soirées de jeux. Enfin, je pense que personne n'a le temps de s'ennuyer, ni même de faire tant que ça de tourisme à Berlin, si les gens ne le connaissent pas par ailleurs. Ni même de respirer, finalement. Est-ce vraiment nécessaire de respirer ? Est-ce vraiment nécessaire ? Donc, en fait, c'est une ambiance totalement, c'est vraiment une immersion dans le yiddish et sa culture. Oui, d'autant plus que les gens venant de pays totalement différents, le yiddish est vraiment la langue commune qui les réunit tous, que ce soit avec les enseignants ou entre eux. Et donc, ils sont incités à parler yiddish tout le temps. Ce qui est la grosse différence avec les cours à Paris dans l'année, parce que ça s'adresse à des francophones. À des francophones et qui rentrent chez eux et reparlent le français immédiatement. Et à l'intercours, ils se parlent en français, tandis que dans une université d'été, les gens s'efforcent de se parler en yiddish parce que c'est leur langue commune. Bon, certains trichent et mettent un peu d'anglais, surtout les débutants. Mais assez vite, ça vient, en effet. Puisque vous avez enseigné l'année dernière à Paris dans l'université d'été, c'est des gens qui viennent de quels pays en général ? Alors, ça vient vraiment de tous les continents, puisqu'il y a essentiellement des gens d'Europe, mais de plusieurs pays d'Europe, mais aussi des deux Amériques, mais aussi, il peut y avoir des étudiants d'Australie, d'Afrique du Sud. C'est vraiment mondial. Alors, l'année dernière, c'était un peu spécial, puisqu'on était encore en plein dans les restrictions sanitaires. Et donc, nous n'avions sur place que deux niveaux, débutant et deuxième année. et les autres étaient uniquement sur Zoom. Cette année, à Berlin, il va y avoir une nouveauté, c'est-à-dire que tout le programme va être hybride. Les gens peuvent donc choisir soit de venir sur place à Berlin, soit d'assister au même cours sur Zoom. Ce sera vraiment le même cours donné par le même enseignant ? Ce sera le même cours, en même temps. Avec une caméra dans la salle ? Voilà. D'accord. Et est-ce que vous êtes au courant des inscriptions à l'heure actuelle, si les gens s'inscrivent plutôt en hybride ? Ça, je ne sais pas. J'aurais dû demander, effectivement. Non, je ne suis pas du tout au courant. Donc, on aura la réponse une autre fois. Mais en tout cas, je pense que c'est le seul avantage qu'on peut voir dans cette terrible pandémie. C'est qu'elle nous aura appris à nous servir des instruments tels que le Zoom et à faire des cours à distance qui ont eu déjà énormément de succès et qui renforcent le côté international puisque, bon, pas les gens d'Australie parce que là, vraiment, ils ne sont pas aux mêmes horaires que nous. Mais sinon, on arrive à avoir des gens en même temps en Amérique, en Israël et à Berlin. Je me souviens, au tout début d'Internet, je travaillais à la Maison de la Culture Yiddish, Bibliothèque Medem, et on se disait, entre yiddishistes, qu'Internet, c'était une bénédiction pour ce monde très éclaté du yiddish où il y a des petits groupes, parfois très petits, des gens très isolés au fin fond du monde, de la France, de l'Europe. Et qu'Internet a vraiment réussi à rapprocher toutes ces personnes qui parlaient yiddish mais qu'il n'y avait personne avec qui le parler, soit qu'il voulait l'apprendre et qu'il n'y avait personne avec qui l'apprendre. C'est vrai. Mais effectivement, on s'est rendu compte avec cette pandémie qu'on avait encore franchi quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment des cours de conversation, par exemple, avec des gens qui sont à Buenos Aires, à Los Angeles, à Tel Aviv. Oui, oui. Et du coup, ça apporte une profondeur d'expérience qui est très différente, finalement. Oui, et en même temps, je suis surprise parce que j'ai fait cours à la fois sur place à la bibliothèque Medem et sur Internet, par Zoom. Je suis surprise de voir que se crée entre les élèves une solidarité comme s'ils se rencontraient pour de vrai. J'ai des élèves qui ont fait déjà une première année avec moi l'année dernière et ils ont demandé à continuer parce que, pas tant que ça pour moi, peut-être aussi pour moi, mais parce qu'ils avaient envie de rester ensemble. Leurs camarades de classe. Voilà. Formidable. Alors, puisque vous parlez de la convivialité et de la solidarité, est-ce que... Quelle est l'ambiance d'une université d'été ? Ça ressemble beaucoup à une ruche, quand même. Parce que dans un espace relativement restreint, on a énormément de gens en même temps qui entrent et sortent dans les cours. Les cours eux-mêmes ne sont pas bondés parce que, d'un point de vue pédagogique, on ne peut quand même pas imaginer des classes à 50 personnes. Mais dans les couloirs, le cafétéria, etc., c'est très, très actif. Et je crois que les gens sont très ouverts et ont envie d'aller justement vers les autres. Et je pense qu'une université d'été, c'est vraiment une ode à la diversité. Non seulement, comme on l'a vu, par les nationalités qui se rencontrent là, mais aussi, par exemple, entre les âges. À Berlin, la précédente édition, il y a deux ans, il y avait des gens de 15 ans jusqu'à 80 ans et plus. Ce sont les extrêmes. La majorité était plutôt autour de 30, quelque chose comme ça. mais ça, c'est un point aussi très intéressant, je trouve. Et ils peuvent échanger aussi sur leurs motivations qui sont extrêmement variées. Alors, c'est un intérêt en dehors du yiddish. Leur appétence pour le yiddish peut être venue de leur profession ou de leurs études, pour les étudiants ou les chercheurs. Mais on a tout un tas d'autres motivations. On a des juifs et des pas juifs. Et je pense que c'est aussi une des grandes richesses de ce type de rencontre. Je me souviens, puisque je travaillais à Maison de la Culture yiddish, quand on a organisé les premières universités d'été, qui est un travail considérable d'organisation, donc assez stressant. Mais vraiment, la récompense, c'était l'université elle-même, même si ça demandait une présence permanente. C'était l'impression d'ouvrir les fenêtres sur le monde. Tout à coup, le monde rentrait dans ce petit endroit qu'est la Maison de la Culture yiddish à Paris. Bon, quand même dans une grande capitale, mais on a toujours quand même l'impression d'être dans une espèce de périphérie de quelque chose quand on travaille dans le yiddish. Et tout à coup, on avait le monde entier qui venait à la table. Et avec des expériences entre des juifs d'ex et non soviétiques qui avaient vécu l'identité juive d'une non soviétique, mais en même temps avec un passé yiddish qui avait quand même été assez magnifié, même s'il avait aussi été persécuté. Ou alors des juifs américains qui ne s'étaient jamais posé la question de leur identité juive, qui avaient un rapport tout à fait naturel à cette identité par rapport à des juifs de Paris comme nous qui passons de notre vie à nous poser cette question. Et puis, des expériences très intéressantes aussi de non-juifs. Par exemple, l'année dernière, il y avait un jeune homme polonais qui nous a expliqué sa rencontre avec la culture yiddish ou bien avec le silence autour de la culture yiddish qu'il a voulu justement franchir. Effectivement. Alors, c'est pas anodin que cette université d'été se passe à Berlin. Pendant pas mal d'années, la maison de la culture yiddish organisait une université à Paris. Mais pour la troisième fois, en alternance avec Paris, la maison de la culture yiddish organisait une université à Berlin. Est-ce que vous savez comment est-ce que cette décision a été prise ? Et par qui ? Alors, je pense que... Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est un fruit de l'expérience que Tal Rebovski, le directeur de notre maison de la culture yiddish, Bibliothèque Medem, étant donné qu'il a fait des études, il a fait une partie de ses études à Berlin, il a noué des connaissances là-bas. Et donc, notre université d'été a lieu dans le cadre de l'Université Freyet, Universität de Berlin, dans l'Institut des études Est-Européennes. Et alors, il faut déjà dire que Berlin est une ville moins onéreuse que Paris, donc peut-être que ça aide aussi, parce que notre problématique, c'est qu'il y avait des tas de gens qui nous disaient trois semaines à Paris, ça coûte cher. Et on essayait d'organiser le logement, trouver des logements suffisamment pas chers pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre de payer. Mais c'est vrai que c'est plus difficile sans doute à Paris qu'à Berlin. D'autre part, Berlin, par sa situation géographique, est plus proche pour des étudiants, par exemple, polonais ou tchèques, ou russes, ou ukrainiens. C'est vrai qu'on va plus facilement de Varsovie à Berlin, éventuellement. Alors, en ce qui concerne, on va faire une petite pause musicale et on va revenir après. Je rappelle que je suis dans le studio avec Nadia Dernrochild et que nous parlons de la troisième université d'été de langue et de littérature yiddish qui aura lieu à Berlin du 8 au 26 août 2022, donc cet été. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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